C'est Ariel ! On dirait qu'elle a trouvé un trésor ! Qu'est-ce qu'il y a sous le sable ? Waouh, une palourde géante ! Avec toutes mes friandises préférées ! Attention ! Ah ah, mes doigts ! Que se passe-t-il ? Qui t'a fait mal ? Tu vas payer, sale palourde ! Cette palourde va se faire empaler ! Arrête, pas besoin ! Regarde, on peut prendre la frite de cet enfant ! C'est pour quoi faire la frite ? La palourde peut s'en servir de protection pour ne pas faire mal aux doigts à chaque fois qu'elle ferme la bouche ! Yay, mes friandises ! On dirait que notre petite princesse Ariel s'amuse bien avec son poisson ! Voilà quelqu'un ! Waouh, un diodon ! Je veux le toucher ! Ah oui, il m'a piqué le doigt ! Une écharde ? Comment faire ? Oh, quel joli coquillage ! J'ai une idée ! Je vais me servir du coquillage pour retirer l'écharde ! Tu vois ? Super facile ! Chut ! Ariel dort profondément ! Oh oh ! Ce sont des tentacules ! Elles se rapprochent ! C'est Ursula ! Je vais voler la voix d'Ariel ! Hein ? Maman ! Où est la lampe-torche ? Là ! Va-t'en, méchant de pièvre ! Oh ! Oh mince ! Je reviendrai ! J'ai entendu des cris ! Mon pauvre bébé ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ursula était ici ! Mais ce n'est qu'un tas de vêtements sur ta chaise ! C'est ton imagination ! J'ai toujours peur ! Ne me laisse pas ! Regarde, Pikachu est en pleine aventure sous-marine ! Et on dirait que maman a une idée ! Voyons voir ! Il me faut juste ce pot rond ! Salut Pikachu ! Que va faire maman avec le pot ? Je vais décorer le pot avec une jolie plante et une petite lumière ! Puis je le remplis avec des orbes bleus ! Maintenant je le referme pour sécuriser tout ça ! Pas mal la veilleuse, non ? Elle va repousser toutes les vilaines pieuvres comme Ursula ! Rendors-toi ma chérie ! Bonne nuit maman ! Bonne nuit ! Et ne te laisse pas mordre ! Ma jolie poupée ! Quoi ? Toute cette eau salée lui a donné des boutons sur les fesses ! Beurk ! Ils ont l'air dégoûtants ! Je vais les éclater ! C'est parti ! Sauf que ta sucette va avoir une petite saveur en plus ! Iuh ! C'était fatigant ! Je vais finir ma sucette maintenant ! Aaaaah ! Non, arrête ! Tu ne peux pas manger cette sucette ! Regarde comme elle est sale ! Mais je veux manger ma sucette ! Comment je vais faire ? Mon haut en coquillage ? J'ai une idée ! Les coquillages ne protègent pas seulement les perles, ils peuvent aussi protéger les sucettes ! Super ! Elle est trop bonne ! Je vais la mettre de côté pendant que j'éclate d'autres boutons ! Prêt ? Au moins le coquillage va être décoré ! Je dois me brosser les dents ! Ça suffit comme dentifrice ! Un ver ? J'espère qu'Ariel ne va pas se faire pêcher ! Trop tard, elle a pris la part ! J'adore les verres ! Il y en a d'autres ! Je vais prendre celui-ci aussi ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu étais supposé te laver les dents ! Regarde-moi ça ! Oh ! Ta brosse à dents est là ? Vas-y ! Non ! Je veux pas les brosser ! Réfléchis ! Un ver ? Ah ! Je sais ! Elle veut des verres ? Elle en aura ! Je vais faire des verres en dentifrice ! Ça devrait suffire ! Je les saupoudre de levure chimique pour qu'ils soient assez solides pour le crochet ! Ça y est ! Je mets le verre en dentifrice sur le crochet ! Comme un vrai appât ! Regarde un verre ! J'adore ! Il est très mentholé ! Cela te lave les dents en même temps ! Ses dents brillent comme des perles ! Ah ! Ah ! Ah ! Achou ! Beurk ! Ça fait beaucoup de morve ma chérie ! Oh non ! Tu as de la fièvre ! Il te faut des médicaments ! Juste une cuillérée de sirop contre la toux et tu iras mieux ! Tiens ! J'en veux pas ! Chérie, fais quelque chose ! Voyons ! Ce pêcheur peut peut-être nous aider ! Wow ! Ça vient d'où ça ? Je coule ! Que va faire papa avec cette canette vide ? Je veux du coca ! Une seconde ma chérie ! Voilà ! Papa a caché le sirop contre la toux dans la canette ! C'est super malin ! Ce qu'Ariel ne sait pas ne lui fera pas de mal ! C'est délicieux ! Mon mari est un poisson ingénieux ! Ariel est toute seule après avoir joué dans le sable tout ce temps ! Je veux faire un château de sable ! Mais il y a quelque chose à l'intérieur ! Je crois que l'eau va révéler de quoi il s'agit ! Voyons... Je vois quelque chose ! C'est quoi ? Wow ! Une peluche ! Regarde papa ! Hein ? Ariel ! Regarde dans quel état tu es ! On dirait que t'as plongé dans la poubelle ! Allons te laver tout de suite ! Allez ! À la douche ! Je ne veux pas ! Je joue ! Maman va me tuer si elle te voit comme ça ! Quoi ? Un... Un crabe ? Je sais comment faire ! En quoi ce gadget va-t-il être utile ? Ariel ! Regarde ! Hein ? Wow ! Toutes ces bulles ! Sympa, non ? Suis-moi ! Je vais te montrer comme il est amusant ce crabe ! Bulles ! Bulles ! Bulles ! Tu vois ? La baignoire est remplie de bulles ! Waouh ! Je veux y aller ! Eh bien vas-y ! Ouais ! J'adore les bulles ! Et maintenant on nettoie toutes ces saletés ! Papa a réussi à attirer Ariel dans la baignoire ! C'était trop facile ! Ariel a hâte de manger ! Des algues ? Une bonne façon de gâcher son appétit ! Je déteste ça ! C'est bon pour tes nageoires ! Mange, d'accord ? Je n'y crois pas ! Je crois que ça mord ! Allez ! Un don du ciel ! Qu'y a-t-il dans cette boîte ? Une pomme et des frites ? Berk ! Pas la pomme ! Hein ? D'où vient cette pomme ? Quoi ? C'est trop bon ce qu'en mange les humains ! Oups ! Savais-tu que les frites sont mauvaises pour la santé ? Mange une pomme à la place ! Non ! Des frites McDo et une pomme ! Je sais ! D'abord je coupe le haut de la pomme et ensuite j'enlève le milieu ! Et je le coupe en frites ! Aime comme McDo ! Et elles ressemblent exactement à des frites ! Waouh ! Mes bonnes frites ! C'est croquant ! Et les vraies frites ! Elles ne sont que pour les mamans ! Même les sirènes ne peuvent pas résister à un bon gâteau ! Où est le couteau ? On dirait qu'Ariel l'a pris ! Hein ? Non ! Tu pourrais te couper les doigts ! Il faut que je fabrique quelque chose aussi vite que l'éclair ! Un couteau en papier ? Tiens ! Les petites sirènes n'ont droit qu'au couteau en papier ! Regarde comme le couteau en papier coupe facilement le gâteau ! Ne sous-estimez jamais le pouvoir tranchant du papier ! Il est délicieux ! C'était moins une ! Waouh ! Maman va sortir aujourd'hui ! Très belle boucle d'oreilles ! Moi aussi je veux des boucles d'oreilles ! Et si j'en mettais une ? Je vais essayer ! Ah oh ! Ça fait mal ! Où est mon autre boucle d'oreilles ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux des boucles d'oreilles ! Eh bien tes oreilles ne sont pas percées mais... Un coquillage ? Je viens d'avoir une idée ! Que va faire maman avec ce coquillage ? Regardez il y a des perles dans le coquillage ! On va en faire des boucles d'oreilles ! Mais d'abord il me faut des trombones ! Je vais le couper en deux et mettre de la colle sur les deux bouts ! Afin de coller les perles ! Ça te fera pas mal ! Je peux les accrocher facilement sur tes oreilles comme ça ! Elles sont si jolies ! J'adore ! Jolies comme ta maman ! Ariel a envie de changer de coiffure ! Oh non ! Va-t-elle les couper ? Non ! Ne coupe pas tes magnifiques cheveux ! Pas question ! Mes cheveux n'arrêtent pas de me tomber sur le visage ! Voyons ce qu'on peut faire ! Oh ! C'est un Barbie ça ? Que fabrique maman ? Je vais te faire une jolie tresse ! Presque fini ! Maintenant on relève tout ça avec une belle couleur verte ! Je m'assure de couvrir chaque cheveux ! On dirait une queue de sirène, pas vrai ? Et maintenant il nous faut juste Barbie ! Et tu as une coiffure Barbie-sirène ! Wow ! Je suis jolie ! T'es la meilleure coiffeuse maman ! Toutes ces créatures de mer sont sympas ! Qu'est-ce passe-t-il ici ? Pourquoi le bras d'Ariel est-il couvert de tatouages ? Enlève-moi ça immédiatement ! Relax, ce ne sont que des autocollants ! Enlève-les, je m'en fiche ! Oh ! Maman est rabat-joie ! Que fabrique-t-elle maintenant ? Je vais effacer les tatouages avec cette éponge ! Ah ah ! Oh ça fait mal ! Regarde mon bras est tout rouge ! Pardon ma chérie, méchante éponge ! Je vais me servir de scotch à la place ! Je place le scotch sur les tatouages... Je tapote... Et je l'enlève ! C'est instantané ! Je vais faire pareil avec les autres ! Tu n'as plus mal, on est d'accord ! Mais ça doit chatouiller un peu ! Mes tatouages... J'en ai plus du tout ! Parfait ! Tu es à nouveau une sirène normale ! Pas de câlin pour toi, t'es une mauvaise influence ! Je dois faire caca ! Oh ! Oh ! Ouais ! Voyons voir ! Ah ! Voilà mon oeuf mystère ! Je vais le mettre à côté d'une lampe et attendre qu'il éclose ! Voilà le Lego Mario ! Donnons-lui un champignon ! Le Lego Mario est devenu un vrai garçon ! Notre fils est enfin là ! Voilà ! Le tapis est tout propre ! Oh oh ! Est-ce que c'est un tremblement de terre ? Tout tremble ! Des chaussures boueuses ! Oh ! Non, 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 non ! Arrête ! Roam ! Roam ! Si près de la ligne d'arrivée ! Arrête le kart ! C'est pas possible ! Je l'ai ! J'arrive ! Non ! Juste un temps pour mettre le ballon sous ta chaussure ! Ça a l'air cool ! Maintenant, Aiden ne mettra plus debout sur le tapis ! Bon travail, Mario ! Hein ? Quel est ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Je vois rien ! Bonjour ! Un monstre ! Qu'est-ce que c'est ? Où est la lumière ? Qu'est-ce qui va pas ? Il y a un monstre ! Idiot ! Ce n'est qu'une pile de vêtements ! Rendors-toi ! Ne parle pas ! Une langue de poche, hein ? Et un tuyau ! Oh ! C'est parti ! Coupez le tuyau en sections et peignez-les en verre comme moi ! Rassemblez toutes les pièces et assemblez-les ! Puis posez-les sur la table de nuit ! Serrez bien ! Ajoutez un champignon ! Et la lampe est prête ! Bonne nuit, mon fils ! Bonne nuit, papa ! Fais de beaux rêves ! Aiden peut maintenant dormir tranquillement ! C'est l'anniversaire d'Aiden ! Allez Aiden ! Frappe la piñata ! Aouh ! J'ai une écharde ! Wow ! C'était moins une ! Oh non ! Notre fils s'est mis une écharde ! Je sais ce qu'il faut faire ! Utilisons une clé à molette pour l'extraire ! J'ai peur ! Mario, idiot ! Fais quelque chose d'utile et frappe le bloc là-bas ! C'est fait ! Maintenant que nous avons les pièces, je vais en utiliser deux pour retirer l'écharde ! Tout va bien ! Wow ! C'est une astuce très intelligente ! C'est l'heure du bricolage ! Oh oh ! Des ciseaux ! Non, non, non ! Je dois faire quelque chose rapidement ! C'est fait ! On y est presque ! Les couvre-prises sauvent la situation ! Pfiou ! Il s'en est fallu de peu ! Hein ? Pousse ce couteau Aiden ! Oh non ! Je dois faire un couteau en papier ! Voilà ! Mario est arrivé juste à temps pour qu'Aiden utilise le couteau en papier à la place ! Il mérite une bonne part du gâteau ! C'est délicieux ! Au revoir papa ! Ces doigts risquent d'être tranchés comme des saucisses ! Mamma mia ! Heureusement que j'ai ses caleportes ! Wouhou ! Fiu ! Plus de portes qui claquent ! Achou ! Cette morve est tellement dégoûtante ! Ah ! Ah ! Atchou ! Oh là là ! Mario et Aiden sont tous les deux malades ! Ils répandent de la morve, des germes et des bonbons partout ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est dégoûtant ! Oh ! Mes pauvres garçons sont malades ! Laissez-moi vérifier votre température ! Vous avez chaud les garçons ! Je pense que vous avez besoin d'une couverture chaude ! Voilà ! C'est super douillet ! Je sais ! Ils ont aussi besoin de boire du sirop pour l'atout ! Versons la moitié du sirop dans une tasse ! Bois, mon grand ! Derc ! Derc ? T'as raison, ça sent mauvais ! Une sucette ? Je vais prendre ça ! Entrempe la sucette dans le sirop pour l'atout ! Et Aiden n'en saura rien ! J'adore les sucettes ! Ça a marché ! Oh oh ! Oh ! Ma sucette ! Peut-être qu'elle est meilleure avec du sable ? Hein ? Non ! Pas du tout, non ! C'est sale ! Une plante piranha ? J'ai une idée ! J'ai besoin d'un gobelet vert avec une paille au milieu ! Ensuite, je vais découper une figure qui ressemble à la plante piranha ! Celle-ci ne mord pas ! C'est un porte-sucette ! Et ça sort comme une vraie plante piranha ! Et voilà ! C'est trop cool ! Je ne ferai plus tomber ma sucette ! Bien joué, papa ! D'accord, mon fils ! Tu es prêt pour l'école ! Allons-y ! Wow ! Il y a une forte tempête dehors ! N'aie qu'à oublier de vérifier les prévisions météorologiques ! On ne va pas survivre dehors ! Il nous faut un parapluie indestructible ! Attends ! Celui-ci est déjà détruit ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il faut que je trouve quelque chose ! Oh ! Un rideau de douche ! Wow ! De l'intimité, s'il vous plaît ! Je vais découper des trous dans le rideau de douche, puis le plier comme ça ! Ensuite, je chaufferai les bords pour les plastifier ! Et voilà ! Un imperméable de fortune ! Et c'est le... Wow ! C'est beau ! J'en ai fait un pour moi aussi ! Maintenant, ils sont prêts à affronter la tempête ! Il est temps de brosser les dents ! Wow ! C'est comme un bonbon au citron ! Hayden, c'est pas bon ! Tu as mis trop de dentifrice ! Ce joli distributeur de dentifrice va résoudre notre problème ! Glisse-y un tube de dentifrice et remplis la brosse à dents avec la bonne quantité de dentifrice ! Cool ! Ça sent mauvais ! Oh, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oh ! Bonjour ! Donne-moi ça ! Et si on mettait du Nutella avec du dentifrice ? C'est génial ! Remplaçons le vieux dentifrice par la version au Nutella ! Le chocolat résout vraiment tout ! Bon travail, fiston ! Et bon travail à toi aussi, ma chérie ! Cette saucisse est si difficile à couper ! Difficile ? C'est un travail pour Mario ! Aouh ! Ces sparadrats t'aideront à maintenir ta saucisse en place ! Un sparadrat tient une extrémité de la saucisse et l'autre l'autre ! Maintenant, essaie de la couper ! La saucisse bouge encore ! J'abandonne ! J'abandonne pas ! Il est temps de sortir l'artillerie lourde ! Clouons la saucisse dans l'assiette ! Mario est le meilleur ! Voilà ! Essaye ! Ça a marché ! Hayden coupe la saucisse ! Pourquoi cette pauvre saucisse a-t-elle été crucifiée ? Laisse-moi m'en occuper ! Avec un coupe-saucisse ! Regarde bien ! Tu mets la saucisse au milieu et tu appuies sur l'emporte-pièce, comme ça ! Tu peux même la manger tout de suite ! Miam ! C'est délicieux ! Ferme les yeux, mon grand ! Oh ! Le shampoing m'est rentré dans les yeux ! Oh là là ! Euh... Mario ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mon fils a des problèmes ? Je peux le faire ! Hé ! Tu m'as fait rater mon tir ! Il est temps de faire un trou dans cette casquette ! Hein ? Une casquette à visière ? Attends un peu ! Je sais ! La visière empêchera le shampoing de couler dans les yeux d'Hayden ! Essayons encore une fois ! C'est comment ? Je n'ai pas les yeux qui piquent ! C'est génial ! Voyons voir... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Waouh ! Il y a tellement de trucs cools ! Oh ! Je vais commencer par mes cheveux ! Mes cheveux sont si têtus ! J'abandonne ! Oh ! Je me sens si désespérée ! Hein ? Sa chatouille ! Regardez qui est là pour aider ! La chose est très forte, même si elle n'est qu'une main ! Tu vois ? Il peut déplacer la brosse à cheveux tout seul ! Et maintenant le petit peigne ! Waouh ! Tu as arrangé mes cheveux ! C'est vraiment génial ! Mais il manque encore quelque chose ! Aha ! J'ai une idée ! Regarde ces longs morceaux de papier crépon ! Roulez et coupez-les en bandes, puis mets-les dans un bol d'eau ! C'est le moment de mélanger ! Ça va devenir une teinture pour cheveux ! Maintenant, Aria peut tremper ses cheveux dedans ! J'ai l'impression d'être dans un salon de coiffure ! Je pense que c'est suffisant ! Wow ! Je commence à me sentir un peu plus moi-même ! Attends, j'ai une meilleure idée ! Détresse ! Maintenant, c'est mon style ! Ok, voyons ce qu'il y a ensuite dans la boîte des beautés ! C'est quoi ce truc bizarre ? Un rasoir à moustache ? Laisse-moi l'essayer ! Je ne suis pas sûre que ce soit pour la moustache, mais... On essaie d'être mercredi à dames et c'est pas Gomez, hein ? En fait, c'est plutôt cool ! Attends... La chose est là pour te dire que c'est pour les sourcils ! Oups, je ne savais pas ! Tu veux dire comme ça ? Oh wow ! Je crois que ça marche ! Des sourcils sur le pouce ! Coucou ! La seule façon d'obtenir un regard de chat est de céder de la queue du chat ! Utilise-la comme guide pour dessiner une aile, comme ça ! Et maintenant, tu as l'eyeliner le plus pointu qui soit ! La chose approuve ! Prochaine étape... L'ombre à paupières ! Tu vas faire éterner la chance ! Comment ça ressemblait à mercredi ! Attends, et mes vêtements ? J'ai peut-être quelque chose de bien dans mon placard ! Voyons voir... Trop coloré ! Trop lumineux ! Tout est lumineux ! Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Euh... Est-ce que le rideau bouge ? Quoi ? La chose a une idée ! C'est le moment d'improviser ! Que la fête commence ! Je vais transformer ce rideau en robe ! À partir de maintenant, on m'appellera... Mercredi ! Toutes ces choses heureusement nuient ! Je ne suis pas chatouilleuse ! Regarde les cheveux rouges flamboyants de cette poupée ! Ça me fait mal aux yeux ! C'est quoi cette mode superficielle ? Il est temps de changer les choses ! Pour commencer, enlevez tous les accessoires brillants avant qu'ils ne brûlent les yeux de Mercredi ! Puis, nettoyez son visage avec un dentifrice noir ! Il est parfumé au charbon de bois ! Comme le préféré de Mercredi ! Faites-lui un beau massage ! Et maintenant, essuyez avec une éponge ! Si frais ! Je déteste ce maquillage coloré ! Il faut aussi l'enlever ! Commencez par les sourcils, puis les taches de rousseur ! Ce n'est pas seulement un démaquillant ! C'est un démaquillant pour le visage ! Qu'as-tu fait au visage de la poupée ? Terminez le tout avec une mousse ! Et maintenant, même ses yeux ont disparu ! Il faudra faire avec ça pour l'instant ! Je vais d'abord arranger ses cheveux ! Les lisser un peu parce que je déteste ces jolies boucles ! Ils devraient être droits comme les miens ! Il y a encore du travail ! Je sais ! La poupée a aussi besoin de teinture pour les cheveux ! Versez de la fraîchante dans un bol et mélangez-le avec de l'encre noire ! Il n'y a pas d'autre couleur que le noir, bien sûr ! La 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 ! Quelle journée amusante ! Oups, j'ai trébuché ! Tu vas droit dans la piscine de la misère ! C'est parti ! Je pense que c'est assez de trempage pour la journée ! On va te relever... De parfaits cheveux noirs ! Mais j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus pâles ! La peinture blanche est la clé ! Passe la peinture à l'éponge sur tout le corps de la poupée jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte de blanc ! Presse aussi ses cheveux et commence à redessiner son visage ! Ne t'inquiète pas, mercredi n'est pas assez cruel pour la laisser sans visage ! Mais bien sûr, son nouveau visage doit être fait uniquement de couleurs sombres ! Donne à ses yeux un peu de détails... Et ajoute un peu de brillance à cela ! Juste un peu suffira ! Cette poupée vient de devenir une réplique exacte de mercredi ! La chose veut dire que tu as fait du bon travail ! L'ancienne chambre de mercredi est un peu trop colorée à son goût ! Il vaut mieux se débarrasser de tous ces trucs mignons et les remplacer par des squelettes et des crânes ! C'est plus amusant ! Qui a besoin de ces absurdes posters colorés ? Je dois les remplacer aussi ! Trop de roses ! Maintenant, c'est mieux ! Qu'est-ce que tu regardes ? Ça me donne une idée ! Tout ce blanc me donne mal à la tête ! Alors je vais recouvrir ce tabouret de carton ! Mais je n'ai pas encore fini ! Je vais le rendre encore plus spécial en ajoutant un dossier ! Non, ce n'est pas un bambou ! C'est un style unique ! Maintenant, je vais le peindre en noir, bien sûr ! Il ne faut pas laisser de marron ! Regardez mon magnifique trône ! Je suis la reine des ténèbres ! Que fait la chose ? Je crois qu'il essaie d'envoyer un message à mercredi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cette lampe est trop douce et trop... jolie ! La chose a une suggestion ! Oh, les araignées ! Je vois ce que tu veux dire ! Ça m'aidera à réaliser mon esthétique sombre ! Ce n'est pas pour les personnes arachnophobes ! Mais pour les filles comme mercredi, les insectes peuvent faire de bonnes décorations ! En les collant tous ensemble, on obtient un meilleur abat-jour ! C'est prêt ! Cet abat-jour va provoquer tellement de sauts ! Oh, quelle jolie rose ! J'ai horreur de ça ! Je veux seulement la tige noire ! Voilà ! Je vais l'accrocher au mur ! Voilà une autre rose ! Je ne pense pas que mercredi va changer d'avis ! Ce n'est pas le moment d'être romantique ! Elle ne s'intéresse qu'aux tiges ! Qui pourrait la blâmer ? Regarde quelles jolies décorations murales elles font ! Hein ? À quoi sert cette corde ? Elle appelle une moustiquière, apparemment ! Regardez la nouvelle chambre de mercredi ! Ces chauves-souris vont lui tenir compagnie la nuit ! Et tous ces bibelots doivent être maudits ! Je suis sûre qu'elle dormira paisiblement dans une chambre comme celle-ci ! Elle est la reine des ténèbres après tout ! Ah, j'adore le café infusé ! Je ferai mieux de me préparer pour l'école ! Je vais amener ma poupée avec moi ! La chose a quelque chose à dire ! Quoi ? Tu veux venir avec moi ? Je crois qu'il trouve dans sa ridicule ! Il ne veut pas entrer ! Peu importe ! Eh bien, tu as raison ! C'est une poubelle ! Oh ! Regarde ces feuilles de feutre ! C'est l'heure du DIY ! Après avoir découpé les feuilles dans ses formes, collez-les ensemble ! Et ajoutez une fermeture éclair sur le dessus ! Recouvrez l'arrière ! Maintenant, le sac ressemble à une pierre tombale ! La chose est plus qu'heureuse de rentrer à l'intérieur ! N'oublie pas ta mini-poupée ! C'est l'heure d'aller à l'école ! Accrochez-vous, les ténèbres arrivent ! Ha 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 ! Ces filles ne riront pas plus longtemps ! Mercredi arrive ! Hein ? Est-ce que c'est... Mercredi ? Eh les filles, j'ai une surprise pour vous ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Pourquoi ne pas voir par vous-même ? C'est un déluge d'araignées ! Ah ! Non ! C'est en train de ramper ! J'en peux plus ! J'aime la vengeance, servie bien chaude ! Prêt ! Cible en vue ! Oh oh ! C'est pas une pomme ! Elle a tiré dans la fesse d'un policier ! Aaaaaah ! Ah ! Te voilà, mon adorable petite ! Toi ! Chelsea ! Votre fille m'a planté une flèche ! Ma fille ne ferait jamais de mal à personne ! Ça suffit ! Toutes les deux en prison ! Non ! Nous sommes innocentes ! Rentrez là-dedans ! Au moins, la cellule est à leur goût ! Ouh ! Du sang frais ! Barbie et sa fille Chelsea vont aussi en prison ! Rentrez ! Plus vite ! On peut pas rester ici ! Elle me donne la chair de poule ! Ne les regarde pas, chérie ! C'est à toi, ça ? Où est ma Barbie ? Je te rends un service en enlevant ses cheveux moches ! C'est trop bien ! Non ! Je suis fière de toi, ma petite coiffeuse ! On doit partir ! Monsieur l'agent ! La fille et moi ne pouvons pas rester dans cette cellule ! C'est dangereux ! Voici un donut ! Transfirez-nous ! Non ! Je sais ! Vous aimez l'argent, n'est-ce pas ? Ouais ! Ok ! Allez-y, sortez ! Suivez-moi ! Bienvenue dans votre nouvelle cellule ! Tout est rose ! Elle est parfaite pour Barbie et Chelsea ! La gélatine au cola, c'est tellement bon ! Hum ! Ma chérie, prenons un selfie ! Souris ! Pourquoi tes dents sont-elles noires ? Mon Dieu ! Majordame ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? On doit brosser les dents de Chelsea ! J'ai un grand choix de brosses à dents ! Choisis-en une ! J'en veux pas ! Faites quelque chose ! Ah ! Une brosse à dents électriques avec licorne et son et lumière ! C'est parti ! Toute pop ! Bravo ! Je suis tellement fière de ma petite ! Une pomme sur une perceuse ? Ça, c'est typique de la famille Adams ! C'est la dent de mercredi, ça ? Aaaaaah ! Qu'est-ce passé, ma chérie ? Oh non ! Tu as perdu ta dent à cause de la pomme ! C'est horrible ! Je veux ma dent ! J'ai une idée ! Dans ma bague, j'ai des billes thermoclastiques ! Versons-les dans un bol d'eau ! Laissons-les reposer jusqu'à ce qu'elles se solidifient ! Puis formons une dent ! Croc, croc ! Je veux tester ma nouvelle dent ! Non ! Pas de pomme pendant un bon moment ! Chelsea met du rouge à lèvres à Barbie ! Ou du moins, elle essaye ! Ah ! Coucou, ma chérie ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est mon rouge à lèvres, ça ! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? Aaaaaah ! Mais qu'est-ce que t'as fait à mon visage ? Pardon ! Enfin, c'est pas si mal ! Je savais pas qu'il y avait un clown ici ! Laissez-la vous mettre du rouge à lèvres ! Pas de question ! Vous ne pouvez pas me forcer ! Même si je vous paye en or ? De l'or ? J'adore le maquillage et l'or ! Ok, on y va ! Ça va être génial ! Je vais vous faire la bouche en cœur ! Je vais t'aider ! Etale un peu plus ! On dirait que tout le monde est content ! Mercredi est-elle en train de se maquiller pour Halloween ? Je veux seulement les épines de ses roses ! Hein ? Tu es jolie ? C'est pas comme ça qu'on met du rouge à lèvres ! On dirait que tu as bu de l'encre de pieuvre ! Je vais t'enlever tout ça ! Mais je veux du rouge à lèvres ! Tu as fini tout le tube ! Du chocolat ? Monsieur l'agent ! Je peux avoir votre chocolat, s'il vous plaît ? Pas question ! Il est à moi ! Je vous l'échange contre... Non, pas cet œil ! Tenez ! Un os ? Des dents pourries ? Tenez, prenez le chocolat ! Ah, j'ai trouvé un dollar ! Oh, merci ! Et maintenant, on se met au travail ! Je coupe la tablette en morceaux et les mets dans un bol ! Puis je fais fondre le chocolat sur une cuillère... Et je verse le chocolat fondu dans le tube de rouge à lèvres ! Un rouge à lèvres qui se mange goût chocolat ! Waouh ! Je vais essayer ! C'est très joli ! Et je peux même le manger ! Morticia est un génie ! Hein ? Un monstre sous le lit ! Un monstre ! Vite ! Le bouton d'alarme ! Monsieur l'agent ! Vous m'avez appelé ? Que se passe-t-il ? Il y a un monstre sous le lit ! Sauvez-nous ! Un monstre ? Je vais vérifier ! Il n'y a rien ici ! Vous avez dû faire un cauchemar ! Attendez ! Voici de l'argent ! Faites quelque chose ! Eh bien, je ne peux pas refuser ! Que faire ? Ah ! Une barbie et une lampe torche ! J'ai une idée ! Je place la barbie sur la lampe torche et cela donne une lampe barbie ! A plus ! Quelle bonne astuce ! Bonne nuit ! C'est quoi ce bruit ? C'est un monstre ! Ah, ça va rien ! J'avais presque oublié ! Mercredi n'a pas peur des monstres ! C'est une fée ! Hein ? Salut ! Non ! Je m'en vais ! C'est clair, zoom ! Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une fée terrifiante ! Je ne vois personne ! Je vais appeler le policier ! Monsieur l'agent ! Hein ? Quoi ? Ma fille a peur du noir ! Regardez comme elle tremble ! Une seconde ! Je vous donne une lampe ! Tenez ! Et je retourne danser ! Oulaloula, shake your hips ! Sa jupe à voyer n'est tombée ! Bingo ! J'ai une idée ! Je vais décorer cette lampe ! Avec des lunettes de soleil ! Et un chapeau ! On dirait cousin machin ! Je... j'ai peur ! Regarde ! C'est cousin machin ! Je peux dormir maintenant ! Il va me protéger ! Bonne nuit ! J'ai soif ! Ce robinet doit être connecté aux égouts ! Pas question que Chelsea boive ça ! Non ! Cette eau n'est pas potable ! Mais je veux à boire ! Je m'en occupe ! Oh ! Une pastèque ! Je sais ! Monsieur l'agent ? Youhou ! Quoi ? Je peux boire de la pastèque ! Pfff ! Quel malpoli ! Une graine de pastèque ? Je sais quoi faire ! Je peux tout simplement planter la graine et faire pousser une pastèque ! C'était rapide ! Alors, comment peut-on boire ça ? Le robinet, bien sûr ! Je récupère le robinet et je l'insère dans la pastèque ! Voilà ! Du jus de pastèque ! Qui a soif ? Waouh ! Il est bien frais ! On dirait que quelqu'un a fait des saletés pendant la nuit ! Des taches marrons ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a partout ! J'ai fait caca dans mon sommeil ou quoi ? Beurk ! Majordame ! Oui ? Que s'est-il passé ? Faites quelque chose ! Regardez ces saletés ! Oh là là ! Beurk ! Détendez-vous, c'est juste le Nutella de Chelsea ! Ah, d'accord ! Ok, ok, je m'en occupe ! Tu manges salement ! Voici un distributeur en forme de canard ! Ce petit canard te délivrera tout le chocolat qu'il te faut sans faire de saleté ! On adore ce gadget ! Chelsea prend un bain de luxe ! Pendant que Barbie se fait faire une manicure ! On masse doucement le cuir chevelu ! Ah, du shampoing dans mes yeux ! Désolée ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Faites quelque chose ! Euh, euh... Je sais ! Je vais essuyer ses yeux avec ses cotons ! Le vernis à ongles a empiré les choses ! Ah ! Ma pauvre petite ! Majordame, faites quelque chose ! Réfléchissons ! Ah, je sais ! Une couronne ! La couronne va protéger tes yeux du shampoing et de l'eau ! Voilà ! Ton bain est terminé ! Ah ! Enfin ! Mercredi n'apprécie pas son bain ! Morticia met de l'eau dans les yeux de mercredi ! Oh oh ! Voilà le shampoing ! Ferme les yeux ma chérie ! Voilà, ça devrait suffire ! J'ai bientôt fini ! Je fais bien mousser ! Aouh ! J'ai du shampoing dans les yeux ! Ça pique ! Maman ! Regarde ! Oh non, t'as des yeux de vampires ! Comment faire ? Regarde, le policier est en train de filmer un TikTok ! Morticia peut lui voler sa casquette ! Hé ! Ma casquette ! Il faut juste déchirer le dessus de la casquette pour en faire une visière ! Voilà ! La visière empêche le shampoing de te couler dans les yeux ! Ça a marché ! Plus de vampires ! Bonne idée, non ? J'ai envie de faire caca ! Aaaaah ! Verk ! L'eau m'a éclaboussée ! Oh ! Des bombes de bain ! Ça fait des éclaboussures géniales ! Je vais mettre celle-ci dans les toilettes ! Regarde toutes les bulles ! Je vais mettre d'autres bombes ! Chelsea ! Oh là là ! Arrête ! Majordome ! Réparer les toilettes ! Oh mince ! L'eau ne s'arrête pas ! Peut-être que le couvercle va bloquer ! Je ne sais pas quoi faire ! Oh ! Je sais ! Dégonflons un ballon ! Et faisons de multiples trous avec une aiguille ! Maintenant, plaçons le ballon dans le réservoir ! Et tirons la chasse ! Les bulles vont empêcher les éclaboussures ! Je vais essayer ! S'il vous plaît, pas d'éclaboussures comme la dernière fois ! Oh ! Super ! Pas d'éclaboussures ! Ça va mieux ! Pfiou ! Tu as le droit à une friandise ! Une sucette WC, ça tombe bien ! Yab ! Euh... Pousse ! Ah ! Maintenant, je m'essuie ! Euh... Je crois pas que tu aies besoin d'autant de papier toilette mercredi ! Et alors ? Oh là là ! Les toilettes sont bouchées ! Berk ! Je ferais bien de tirer la chasse ! Oh non ! Inondation en vue ! Oh là là ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Sauve-toi la chose ! Pfiou ! C'était moins une ! Qu'allons-nous faire ? Quoi ? Le film plastique, là ? Du plastique, hein ? Je sais ! Je vais recouvrir la cuvette de film plastique ! En espérant que ce soit assez solide pour éviter une inondation ! En tirant la chasse, on pousse le film vers le bas pour empêcher l'eau de déborder ! Ça a marché ! Oups ! Merci maman ! Ne refais jamais ça ! Quelle horreur ! On dirait un trésor en barbe à papa ! Il y a une tête de Barbie à l'intérieur ! Comme elle est jolie ! Regarde papa ! Ça me donne une idée ! Je vais mettre la tête de Barbie sur le dentifrice ! Oh waouh ! Barbie va m'aider à sortir le dentifrice ! Cela te donnera un joli sourire comme celui de Barbie ! Mélanie adore jouer dans la boue ! Ouh ! Des bonbons ! Oh non ! Pas avec les mains sales ! Non ! Aaaaaaah ! Ne mange pas les bonbons ! Regarde les tas de tes mains ! Il faut te laver les mains ! Je veux pas ! Je sais ! Je vais rendre le lavabo plus sympa en dessinant des tétards dedans ! Regarde ! Il s'évacue dans le trou ! Salut les petits tétards ! C'est trop cool ! Je vais les aider à s'évacuer ! Autant te laver les mains en même temps ! Bien joué papa ! J'arrive pas à atteindre la banane ! Toujours pas ! Oh ! Des ressorts magiques ! Regarde comme ils rebondissent ! J'ai une idée ! Monte sur les ressorts et saute ! Oui ! Oui ! Je l'ai ! Y a-t-il un gadget pour éplucher les bananes ? Wow ! Quelle belle montagne de sable ! Versons de l'eau au sommet comme un volcan ! Il y a quelque chose de dur à l'intérieur ! Qu'est-ce donc ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir ! Une crotte ? Berk ! Je veux pas jouer avec ça ! Oh ! Le soleil n'a jamais été aussi fort ! Enfin bref ! Oh ! Maman ! J'ai des coups de soleil ! Ça brûle ! T'es toute brûlée ! Aouh ! N'y touche pas ! Que faire ? Oh ! Une feuille d'aloe vera ! Et un couteau ! J'avais coupé la feuille au milieu pour récupérer le gel ! Je prends un morceau de feuille pour l'appliquer sur tes brûlures ! L'aloe vera les soulagera ! Ça a marché ! Ma peau est rafraîchie ! On prend des précautions ! Mets ton chapeau maintenant ! C'est une nuit calme pour notre famille de campeurs ! Jusqu'au moment où Mélanie fut réveillée par l'ombre d'un monstre ! Papa ! Réveille-toi ! Réveille-toi ! Un monstre ! Un monstre ? Va-t'en sale monstre ! Aouh ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Un monstre ! Derrière toi ! Non ! Vous êtes bêtes ! Ce sont juste des feuilles ! Mais j'ai trop peur pour me redormir ! Il faut que je fasse quelque chose ! Cette canette de coca m'a donné une idée ! D'abord, je la recouvre d'un dessin tout mignon ! Puis je fais des trous en suivant les lignes du lapin pour en copier la forme ! J'enlève le dessin... Et je place une lampe à l'intérieur ! Une veilleuse ! Bien sûr, la lampe de Mélanie est une version licorne ! Waouh ! J'adore les licornes ! Elle va m'aider à dormir ! Et papa a une version chaton ! Il est temps de dormir maintenant ! Oh non ! Je vois rien ! Attention ! Aouh ! Mon genou saigne ! Ça va ? C'est dû ! Ça saignait tellement ! Ça va aller ! Je dois avoir un pansement dans mon sac ! C'est une nouille de piscine miniature ? Oups ! C'est un tampon ! Mais j'ai une idée ! On va dérouler le tampon, le mettre sur ta blessure... Et faire un nœud autour de ta jambe pour que ça tienne ! Tout comme un pansement ! C'est parti ! Mange du raisin en attendant notre vol ! Super ! C'est bon ! Merci maman ! Oh ! Des chocolats ? Mia ! Ces chocolats sont délicieux ! Tellement meilleurs que du raisin ! Pourquoi il a du chocolat ? Maman ! Je veux du chocolat aussi ! Cet homme aime se faire remarquer ! Excusez-moi, monsieur ! On peut avoir du chocolat ? Si vous voulez, mais il ne reste que les emballages ! Encore mieux ! Je vais mettre des raisins dedans et lui dire que c'est du chocolat ! Tiens ! Je goûte ! Du chocolat au raisin ? Merci maman ! J'y crois pas, ça a marché ! Juste la touche finale et le château de sable est parfait ! Oh oh ! Voici papa ! Oh non ! T'as détruit mon château ! Oh mince ! Ta maman ne va pas être contente ! Je m'en charge, ok ? Ne pleure pas ! C'est encore pire ! C'est pas comme ça qu'on fait ! Réfléchis ! Oh ! Je sais ! C'est parfait ! Un moule à sable en forme de canard ! Mets du sable dans le gadget et voilà ! Il y a toutes sortes de formes ! Waouh ! C'est rigolo ! Ça a marché ! Ça a marché ! Pfiou ! Papa est sauvé de la colère de maman ! Enlève ta bouée que je te mette ton chapeau ! Voilà mon petit poisson ! Non ! Ne t'assois pas sur la bouée ! Les clés de papa sont trop pointues ! Et elle a éclaté ! Oh ! Oh non ! C'est à toi ça ! Pardon ! Regarde ce que t'as fait ! Attends ! Je sais comment réparer ça avec un fer à lisser ! Je mets un bout de papier sur le trou et je le chauffe pour le refermer ! Comme ceci ! Et maintenant, gonfle-la ! Vas-y ! Et la bouée est de retour ! Le voyage à la mer n'est pas gâché après tout ! Eh bien, la punition de papa est de porter les sacs tout seul ! Allez ! Uh ! Petit cheval ! Ton petit cheval va faire un saut dans les toilettes sales ! Eh bien, 10 sur 10 pour l'exécution ! Mon cheval ! Oh là là, c'est dégoûtant ! J'ai pas le choix ! Faut que je le récupère ! Quel sacrifice on fait quand on est maman ! Oh là ! Ce cheval a besoin de prendre un bain ! Je vais le nettoyer ! Des rubans ? J'ai une meilleure idée ! Je pose petit cheval et je commence par brosser sa crinière ! Ensuite, j'éclate tous ses boutons ! Sa queue et sa crinière étaient trop longues de toute façon ! Je trempe petit cheval dans de la peinture blanche ! Maintenant qu'il est tout blanc, c'est l'heure du relooking ! Sa crinière et sa queue vont devenir super colorés ! Enfin, j'ajoute une corne dorée ! Regarde cette licorne ! Elle est prête à galoper sur un arc-en-ciel avec Barbie ! Waouh ! C'est tellement mieux qu'un cheval ! Merci maman ! Pas de nourriture dans l'avion ! On se dépêche ! Mélanie ne peut pas emmener ses skittles ! Comment vas-tu les embarquer ? Oh, je sais ! J'ai une idée ! Des masques ! Regarde ! On va cacher les skittles dans le masque en les léchant pour qu'ils collent ! Vraiment ? Waouh ! Ça, c'est un masque coloré ! Pas bête, hein ? On y va ! On va rater notre avion ! Pas de skittles sans vue ! Pas de nourriture dans l'avion ! On n'a pas de nourriture, on est juste malade ! Voyons ça ! Prêt ? Bien ! C'est bon ! Tu crois pas l'astuce a marché ? C'est l'heure de goûter ! Des fraises ? J'adore ! J'ai envie d'aller aux toilettes ! Où sont les toilettes ? Euh... Les buissons ? Vas-y ! On dirait que quelque chose se cache dedans ! Il y a quelqu'un ? Oh non ! Pas question ! Je veux pas faire caca dans les buissons ! Je vais finir par me faire manger par un monstre ! Mais comment vas-tu faire caca ? Attends... La chaise de camping... Je sais ! Fabricons des toilettes ! Je fais un trou carré avec un cutter... J'ajoute un sac en plastique sur le trou... Et les toilettes faites maison sont prêtes ! Essaye-les ! Un peu d'intimité, s'il te plaît ! Va-t'en ! Pas de problème ! Un rideau de douche fera l'affaire ! Super ! Merci maman ! Burp ! L'odeur ! Qu'est-ce que je peux faire ? Je m'ennuie ! Je vais devenir folle ! Oh ! Un passeport ? On dirait un livre de coloriage ! C'est pas vraiment une bonne idée ! Que dessine-t-elle sur la photo du monsieur ? Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Oh ! Non ! Oh oh ! Qu'as-tu fait à ma photo ? Oh ! Viens ici ! Ne me faites pas de mal ! Je suis désolée, c'était pas malin ça ! Je m'ennuyais ! Je voulais faire du coloriage ! Du coloriage, hein ? Un carton ? Je sais quoi faire ! Je vais dessiner un joli panda sur le carton ! Je commence par la tête et les oreilles ! Maintenant les yeux ! Et un visage tout mignon ! Il est parfait ! Maintenant j'ajoute du scotch à notre livre de coloriage fait maison ! Tu as le choix entre plusieurs animaux ! Waouh ! C'est trop cool ! Ça marche ! Et le mieux c'est que tu peux effacer si tu veux mettre une autre couleur ! Je ne vais jamais m'ennuyer avec ça ! Il fait si beau pour un pique-nique ! Je veux aller sur le sable ! C'est trop chaud ! Oh là là ! Ça brûle ! Il faut faire quelque chose ! Oh ! Ce ballon va peut-être nous aider ! Mets tes pieds sur le ballon comme une chaussure ! Ça va le dégonfler ! Les choses sont instantanées ! Bien sûr, n'oublions pas les jolis détails ! Voilà ! Et c'est le sable maintenant ! Ils sont super confortables ! Top plat pour une maman maline ! Mélanie veut emmener tous ses jouets ! La dernière à embarquer et sa poupée préférée ! Je crois qu'il y en a trop ! Allez ! Mais pourquoi tu fermes pas ? Oh ! J'y arrive pas ! Hein ? J'ai écrabouillé ma poupée ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ta poupée ? Oh ma pauvre ! Je peux peut-être la réparer ! Il nous faut un plan B ! Un livre sur les monstres ? Oh ! Je sais ! D'abord je coupe les chignons de la poupée ! Puis je lui mets la tête dans de la pâte à modeler ! Cette boule géante a besoin de membres ! La poupée va lui faire cadeau de ses bras et de ses jambes ! Maintenant je coupe un cercle sur le devant ! Et c'est l'heure de la douche de peinture ! Rien de mieux que le rose ! J'ajoute des cornes ! Un œil énorme ! Et des cils ! Et on obtient un joli monstre ! Regarde ! La femme idéale de Bob Razowski ! Waouh ! Elles sont enfin prêtes pour leur voyage à la mer !